Je m'appelle Stéphane Sudère, je suis né à Genève et je vis maintenant depuis quelques années à Genève. J'ai fait une expatriation de Genève à Lausanne et j'ai la chance de pouvoir être ici en tant que Chief Operating Officer pour la Région Ouest, pour le groupe Irslanden. Je suis marié, j'ai deux enfants et pourquoi je suis venu à l'époque à Lausanne ? C'était pour étudier la physiothérapie et par la physiothérapie j'ai découvert le monde de la santé, ça m'a plu dès le début. Et par la physiothérapie et après avoir suivi encore d'autres études, notamment ici à l'Université de Lausanne, je me suis dirigé de plus en plus vers le management de la santé, d'où ma position aujourd'hui au sein du groupe Irslanden. J'ai deux enfants, un garçon qui va bientôt avoir 11 ans et une fille qui sont adorables, ma fille a 9 ans. À part mon côté professionnel et familial, j'étais avant dans une autre époque, j'étais arbitre de foot, arbitre de foot international. Donc j'ai eu la chance de siffler dans tous les pays. Voilà, un petit souvenir de mon ancienne activité en tant qu'arbitre. Grâce à l'arbitrage, j'ai pu découvrir quasiment toute l'Europe. J'ai pu aussi siffler au Mexique, j'ai pu aussi aller en Arabie Saoudite, au Qatar. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance et ça m'a permis aussi de découvrir d'autres manières de penser, d'autres cultures. Et ça m'a aussi donné plein d'outils en termes de management. Alors en tant que Chief Operating Officer pour la Région Ouest, donc déjà la Région Ouest chez nous, Irslanden, c'est deux cliniques à Genève, Grandgette et La Colline, deux cliniques à Lausanne, Boissère et Cécile. On a encore trois cliniques à Berne, Boissitzalem et Permanence, et une clinique à Bienne, Linde. Donc on est deux Chief Operating Officer, mon équivalent, Stéphane Pahl, c'est les autres hôpitaux. La mission principale déjà, c'est de pouvoir coacher, soutenir les directeurs, puisque les patrons des hôpitaux, ça reste les directeurs, de les soutenir et de trouver avec eux la meilleure manière d'opérationnaliser notre stratégie. Notre ambition étant de pouvoir offrir une prestation qualitative et sécuritaire pour l'ensemble des patients, de pouvoir aussi trouver des projets avec nos partenaires, que ce soit les médecins ou avec le canton ou avec d'autres partenaires, et de faire en sorte que nous apportions une valeur ajoutée aux patients, que ce soit en termes de résultats médicaux, d'outcome médical, que ce soit en termes de satisfaction aussi du patient, et le tout à un coût qui soit acceptable, non seulement pour le patient, par rapport à sa prime, mais aussi pour la société. Donc une des missions principales, c'est de soutenir les directeurs dans l'exécution de la stratégie, de faire en sorte aussi qu'on puisse établir des ponts. Aujourd'hui, la santé est organisée énormément de manière verticale, et notre objectif est de pouvoir proposer plutôt une activité plus transversale, et donc de créer des synergies entre les différents partenaires. Notre ambition au niveau du groupe Earslanden, c'est de pouvoir améliorer la qualité de vie de monsieur et madame tout le monde. Donc ce qui est déjà très intéressant, c'est de ne plus forcément s'orienter sur les patients qui sont malades, mais c'est aussi de s'orienter sur les personnes qui sont en bonne santé. Et donc cette manière disruptive ou changeante, c'est aussi de pouvoir accéder aux personnes de bonne santé, et donc déjà d'offrir des services sur la prévention par exemple. La prévention, ça peut être la médecine dite personnalisée, c'est-à-dire pour les personnes qui sont intéressées, ou dans le cercle familial, de pouvoir déjà avoir une analyse génétique au niveau de l'ADN, pour voir s'il y a une probabilité ou un risque d'avoir une future maladie. Aujourd'hui, il y a énormément de panels qui existent, et on peut aussi accompagner les gens qui ont un intérêt sur ce domaine-là. C'est aussi la médecine dite de premier recours avec certains partenaires, c'est comment faire en sorte qu'on puisse aussi adresser rapidement des patients chez nos partenaires. Notre ambition, c'est vraiment de pouvoir couvrir toute la trajectoire de vie d'une personne de bonne santé entre la prévention, la médecine de premier recours, la médecine dite diagnostique, que ce soit le laboratoire, la radiologie, bien sûr aussi la médecine dite stationnaire, donc dans nos hôpitaux, ou la médecine dite ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, qui est aussi un changement dans notre société, et puis après tout ce qui est réhabilitation, et bien sûr peut-être les soins à domicile. Donc si on est capable de couvrir tout ça, pas forcément nous en direct, mais avec des bons partenaires, l'objectif est de pouvoir améliorer les synergies entre les partenaires, et de pouvoir toujours orienter le patient au bon endroit. Et donc notre ambition, c'est de pouvoir le proposer de manière physique, mais aussi de manière digitale. On parle de client journey, au customer journey, c'est de pouvoir vraiment offrir cette prestation, et surtout de pouvoir orchestrer à chaque fois le patient au bon endroit. Si on est capable de faire ça, on est capable de créer des synergies. En créant ces synergies, on va apporter une valeur ajoutée au patient, non seulement sur un futur résultat médical, mais aussi sur sa satisfaction. Et en créant ces synergies, bien sûr qu'on pourra aussi avoir des coûts qui sont plus bas. Donc il peut y avoir un impact en termes de valeur ajoutée pour le patient, mais aussi pour la société. Et ça, c'est notre ambition d'aujourd'hui. Il y a déjà énormément de synergies qui existent. Quand on prend l'exemple du cancer du sein, le cancer du sein, ce n'est plus l'apanage d'un médecin, mais c'est l'apanage de plusieurs professionnels qui discutent ensemble de la meilleure stratégie, qu'elle soit conservatrice ou bien chirurgicale, de la meilleure pathologie en termes de médicaments. Donc ça, ça existe déjà aujourd'hui entre partenaires. L'objectif étant de pouvoir encore étendre ceci en dehors d'un hôpital et de pouvoir aussi adresser pas seulement aux patients, mais aussi aux clients ou aux personnes qui sont en bonne santé. Et ça, c'est une de nos ambitions pour les 5 à 10 prochaines années. On a déjà aujourd'hui en test une application qui nous permet déjà d'adresser certains besoins ou répondre à nos patients, notamment par rapport à tout ce qui touche la pédiatrie. Donc aujourd'hui, monsieur et madame, tout le monde peut déjà chatter avec un pédiatre et déjà adresser leurs questions par rapport à leur enfant malade. Et le pédiatre peut les orienter soit vers une consultation physique, soit directement aux urgences si c'est malheureusement grave, soit alors déjà pouvoir proposer certains traitements avec des génériques ou autres.